Salut tout le monde, c'est WoW, et on va se repasser toutes ces attaques 2 étoiles de cette guerre contre IQ Junior. Voilà, mes petits copains hollandais ici, on va montrer un petit peu leur base sur internet, on va montrer leur piège. J'espère que ça pourra un peu leur pourrir la vie, parce qu'ils ont juste une grande gueule ces hollandais, voilà, c'est tout, c'est dit. Hop, la petite Tesla troll là en haut, Maximus va nous gérer tout ça, pas de stress, bien joué. Et hop, le Molossor. Première attaque ici, on ne connaît pas le contenu du château de clan, et puis après comme d'hab, il lâche ses golems 4, et hop, c'est parti pour un go-oui. Donc il a quand même progressé, Maximus, il a appris à écarter ses golems, et après à utiliser les casse-briques avant de poser ses sorts de saut. Voilà, alors après, je ne sais pas pourquoi il n'envoie pas au centre les casse-briques, donc ça c'est quand même la grosse interrogation. Je ne sais pas ce qu'il fout là, il a ses deux golems qui perdent là sur le côté. Bref, c'est du Maximus. On part avec une demi-armée, heureusement que c'est un HDV-10. On part avec une demi-armée ici sur ce camp. C'est ces deux golems qui vont taper sur le mur pendant toute la bataille. Il ne faut pas s'énerver, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut savoir que l'homologue de Maximus n'a pas tapé d'HDV-10 non plus. Il est descendu et lui a fait deux fois trois étoiles sur des plans anti-trois, comme celui-là, chez nous, avec des beaux golems à lune, des beaux attaques trois étoiles. C'est ce qu'un HDV-10 doit faire. Superbe, ce sort de saut-là. Je ne sais pas ce que tu as voulu faire, mais c'était fantastique. Fantastique. All right. Ne soyons pas trop aigris. Ça a quand même failli tourner en trois étoiles. Je ne vous dis pas. S'il avait percé là, directement, ses golems reroutaient. Il sautait ici, il sautait là, c'était réglé, c'était trois étoiles. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? All right. OK. Il reste une tour d'archer debout. Voilà. Bonne chance. OK, on enchaîne. Illus. All right. Bon, avec un nouveau, un beau plan anti-trois. Ils sont assez sympas. Je pense que c'est des designs maison. Ils sont bien cassés la tête. Ils font bien leur taf, là, chez IQ Junior. Bon, ça, ce n'est pas très malin. Le piège à squelette est beaucoup trop près. Normalement, il doit être beaucoup plus centré pour ne pas sortir, justement, sur un déclenchement de château. Voilà. Déclenchement de château. À nouveau, un mollusse dans le château de clan. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu cliner, éventuellement, avec un Walking Queen Govaro. On fait Walker la Queen, là, en haut. Quoi que les anti-héros auraient été gênants, on fait Walker la Queen, ici, dans ce coin-là. Et on... Quoi que... Regardez. L'anti-héros, là, comme elle est à un bâtiment, plus une case, elle est intouchable par la reine sans casser de mur. Par contre, placée là, elle va faire très mal aux healers. Donc ça, c'est vraiment une défense anti-héros très bien placée. Ouais, donc un Walking Queen qui aura peut-être été plus judicié, éventuellement, par là. Voilà. Qui a cassé tous ces bâtiments-là. Notamment avec une Renven, là, ça aurait pu faire des beaux dégâts. Sinon, voilà. Un beau Go-Wi-Wi. Ça, c'est un petit peu le piège. Les Go-Wi-Wi qui sont lancés en coin, dans le coin où il y a l'HDV. Vaut mieux partir à plat et prendre l'HDV sur le côté. C'est toujours un petit peu difficile de réussir ces attaques en coin, comme ça, en sorcière. Mais bon, plutôt pas mal. Ça fait deux étoiles sur le haut des HDV 9. C'est quand même encore ce qu'on fait. On ne rase pas tous les HDV 9. Ce n'est pas encore le cas. Mais ça viendra, à mon avis, très bientôt. Encore une dizaine de War. Et à mon avis, on va être capables tous de raser tous les HDV 9 qu'on aura en face de nous. J'espère que vous êtes prêts pour ça, les birdies. Parce que je sens vraiment qu'on va pouvoir le faire. On a vraiment une sacrée équipe. Et tous les HDV 9, je pense qu'il n'y a vraiment aucune exception maintenant, est capable de faire une attaque hybride et de faire une attaque trois étoiles. On peut faire du coaching là-dessus. Mais voilà, c'était quand même plutôt bien joué. Regardez, la reine était de ce côté-ci. Alors évidemment, pour l'instant, on n'a trigué aucune bombe. On a trouvé les Tesla là, Tesla ici. Mais on n'a vraiment trouvé aucune bombe. Donc elles sont forcément ici ou là, probablement. Probablement ici et là. Ok, bien joué Idus. Ok, on enchaîne ici Max avec une tentative d'attaque trois étoiles. Voilà, sur un plan carré comme celui-là. C'est vrai que les full Witch font souvent de gros dégâts. Ça n'a juste pas tourné à son avantage. Je pense que les mortiers là sur les côtés, c'est très dangereux pour les sorcières. En plus, bon, c'est quand même des sorciers, tour de sorciers maxé. Ce n'est aussi pas super pour attaquer en sorcière. Mais normalement, ça doit le faire. Et alors, il en voit avec beaucoup de golems. Tac. Et alors là, en fait, je pense qu'un full sorcière, sur ce genre de plan, ça marche mieux quand on attaque en coin. Et alors, les sorcières s'engouffrent comme ça et comme ça. Et les golems tanquent devant. Et quand on attaque par le côté, on se fait prendre comme ça à revers. Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille ici. Voilà, ce plan qui t'amène dans le compartiment central et toutes les défenses qui sont en train de shooter quand tu es au milieu du paquet. Voilà, double bombe ici, double bombe là. Tesla troll sur les côtés là, comme ça, boum boum. Il y en avait une ici aussi, une là. Moi, j'aurais parié que la double bombe était là. Je me suis complètement planté. Il l'a mis là un peu au centre. Pas bien mise, cette double bombe là au centre. Plutôt un plan anti de notre ami Mansour. Ok. Rien d'autre à signaler, je pense, sur ce plan. On enchaîne. Raphaël. Go. Raphaël ici. Voilà, avec un beau plan anti-2. Possibilité de double bombe un peu partout. Voilà, sortie du château de clan. Classique. Il va se gérer avec un pack que j'ai laissé sur le côté. Voilà. Bien joué. Un pack que j'ai laissé deux sorcières. Un autre ami Kiki là, il a amené du lourd. Il veut réussir. Donc, il a oublié le poison. Du coup, les sorciers se sont fait griller. Pas grave. Il va penser à quand même encore poser deux sorciers pour achever le dragon. Pendant que les golems font déjà leur taf. Voilà, les sorciers sont là. Ils vont achever le dragon. Tac. Après, c'est parti. Bon, c'est du classique. Ok. On dégage les côtés. On envoie les golems. Ok. Dès que c'est ouvert, boum, on peut poser. Et là, une première bombe qui saute. Une deuxième bombe qui saute. Donc, directement sur la double bombe. À l'opposé de l'arène. Ce qui fait du sens. Voilà. On saute bien. Le roi est déjà géré. Et boum. Le P.K. Ouais, boum. Il se jette sur l'arène. C'était beau, ça. Tout le monde s'est rubé sur l'arène pour la tuer. Ok. Donc, une Tesla ici, une Tesla là. Les bombes ici. On va voir si on arrive à découvrir un petit peu plus de cette base. Un peu plus loin. Voilà. Le roi qui perce. Finalement, c'est des murs neufs, ça. Je pense que c'est des murs neufs. Bon, attention. Bon, attention. S'il y a avec un soin en moins, avec un saut en plus, je me demande s'il ne peut pas aller chercher les trois étoiles ici avec son Go Wipe. Ce qui était plutôt bien lancé son Go Wipe. Go Wipe, je devrais même dire. Avec ses sorcières à du pack, il continue de faire des dégâts là en haut. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Il ne va pas rester beaucoup de défense. Je pense que Raph, là, Kiki, il faut que tu fasses comme tu as fait sur la guerre précédente. Il ne faut pas que tu hésites à prendre un Péka en moins et quelques sorciers en moins et d'amener une dizaine de cochons. Tu les utilises ici pour gérer ces dernières défenses là et hop, tu vas aller chercher les trois étoiles. Je pense que ça, ça peut, sur des plans comme ça, où on ne connaît pas les pièges. C'est vraiment les strates qu'il faut amener. D'ailleurs, on en a vu pas mal chez nos amis d'AQ Vineyard, des attaques semi-hybrides avec une finition cochon. Ça n'a pas marché parce que souvent nos double-bombes étaient vraiment bien mises, mais c'était vraiment leur tentative. C'était de faire ce genre d'attaque trois étoiles, surtout sur les premières attaques. Ça peut être très sympa. Ici, Slush qui nous a fait une super guerre zéro étoile. Voilà, c'est un plan que Maximus aurait dû raser. Un seau ici et un seau là, ça doit être rasé. Bref, Maximus, la mascotte. Il y a du taf en HDV9, mon gars. Il y a du taf. Quand tu vois que tous nos petits amis, là, avec leurs quatre sorts et leurs petits golems, ils y arrivent, là. Tu dois y arriver aussi, Maxime. Il faut sortir les doigts du hum, un. Voilà, on se bouge. Et où est-ce que tu vas percer cette fois-ci ? Est-ce que tu perces au milieu ? Ah non, tu sautes directement. Avec un casse-brique, là, tu permets avec ton saut d'aller beaucoup plus loin. C'est dommage. C'est dommage. Boum, le saut là est bien mis, tu vois. Là, c'est plutôt pas mal mis. Ça va ouvrir tous ces compartiments-là. Voilà. Moi, j'aurais mis le rage ici. Le P.K. casse le mur rose. Et après, tu sautes là, comme ça. Et alors, là, tu ouvres tous les derniers compartiments. Il n'y a plus que ce compartiment-là et là, qui ne sont pas ouverts. Et le P.K. là, sur le côté, qui fait du bon taf, bon nettoyage. Mais tu vois, le fait que tu décales ton ouverture là, sur le côté, tu perds à nouveau un golem, quoi. Alors, si tu perces ici au centre de ton attaque à un golem, tu as tous tes golems qui reroutent au centre et qui tankent pour tes sorciers, qui tankent pour tout le monde. Regarde ici aussi, tout le monde sur le côté, là. Toutes ces troupes perdues. C'est dommage. Et booste-moi ces héros là aussi. C'est quoi ces héros 15-15, là. Mon dieu. Ouais. All right. All right. Et alors, en petit dernier ici, Moutou. Voilà. Jamais facile. C'est plan anti-trois. Première attaque ici. Bon, dommage, il n'attaque pas côté bombe. Quand vous faites des attaques comme ça, comment je vais les appeler, des attaques deux étoiles. Les attaques go-wipe, go-wiwi. Attaquez côté bombe, quoi. Attaquez de ce côté-là, qu'on voit où sont les bombes, quoi. Envoyez-la. Et de toute façon, vous allez aller chercher l'HDV. Donc, aidez vos petits copains à trouver les bombes, à trouver les pièges. Pour, voilà, pour qu'on puisse cliner ça beaucoup plus facilement. Une fois qu'on sait où sont les pièges, ça devient vraiment, vraiment, vraiment gérable. On sait faire un plan pour aller chercher les doubles bombes. Voilà. Double bombe là en haut. Ici. Et la suivante. Ouais. Ici en dessous. OK. Voilà. Elles sont bien réparties, une de chaque côté. Donc, si tu viens avec la Kid Squad par là, il en reste toujours une à gérer de l'autre côté. Donc, pas toujours évident. Pas toujours évident, ces plans. Ils sont bien pensés. Honnêtement, c'est un bon, bon clan. Q Junior, ils ont la connaissance des attaques 3 étoiles. Ils savent ce qu'ils font, quoi. All right, birdies. Une défaite, mais un bon, bon fun. C'était une bonne noire. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada